Les enfants, nous allons étudier un texte de la Mishnah de Pirkei Avot aujourd'hui et apprendre sûrement des choses très intéressantes. Nos sages, nos rahamim, lorsqu'ils nous apprennent, nous enseignent des paroles de sagesse et de Torah, bien sûr cela doit nous servir dans notre vie. Et voici ce que dit un grand rave qui s'appelait Ben-Azai. D'abord, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, vous savez que la Mishnah de Pirkei Avot, elle est composée de six chapitres. Six chapitres, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, il y a plusieurs Mishnahiottes. Et là, nous avons abordé cette semaine le chapitre 4. C'est-à-dire, finalement, on est presque vers la fin. On a dépassé puisque la moitié c'est trois, il y a six chapitres. Et là donc, on arrive, on sent qu'on se rapproche de la fête de Shavuot et qu'il faut vraiment se préparer. Mais se préparer, pas seulement se préparer en se disant qu'on va acheter une nouvelle tenue, mais que l'on va acheter aussi une nouvelle tenue pour notre Nechama. Une belle chemise Nechamatique. De beaux vêtements Nechamatique. Ah bon, ça existe ça ? C'est quoi des vêtements Nechamatiques ? Eh bien, c'est les Mishvot, c'est les Midot, c'est les qualités, c'est la façon dont on se comporte dans la vie. Ça, ce sont les plus beaux vêtements du monde. Ces vêtements-là, ils sont inusables. Parce qu'on les garde tout le temps et constamment. Et donc, la Mishnah de Havot nous permet, grâce aux enseignements de nos sages, de nous vêtir des plus beaux vêtements qui soient à l'approche du don de la Torah. Et celui-ci arrive à grands pas. Nous sommes déjà des enfants de 30e jour. 30e jour qui nous sépare de 49 jours pour enfin arriver à Shavuot. Eh bien, c'est pas très très loin. Mais bon, il y a quand même encore quelques belles journées du haut-mer à compter. Et puis en plus, on se dirige gentiment vers de joyeuses journées. Puisque, à partir de vendredi, on remerciera Hachem parce que l'épidémie des élèves de Rabia Kiva se sera arrêtée. Peut-être aussi l'épidémie qui touche le monde aujourd'hui. Peut-être qu'elle s'arrêtera en même temps à l'Akbar-mer. Amen, sait-on jamais. Tout est possible, vous savez les enfants. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut délivrer, ça se passe en un instant. Dieu n'a pas besoin, comme les hommes, de préparer pendant de longs mois le médicament. En un instant, en une seconde, un Hachem peut faire disparaître. Tout ce qui n'est pas bien. Bon, après cette introduction, nous allons donc lire une partie de ce que disait Ben-Azai. Le grand Ben-Azai, qui était donc ce sage extraordinaire, qui n'avait comme envie qu'une seule envie, celle d'étudier et de pratiquer la Torah. Du matin au soir et du soir au matin. Sans arrêt, toute la semaine. Bien sûr, avec les mises vôtres qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de réaliser. Mais c'était comme, vous savez, un peu comme l'eau pour un poisson. Sortez-le de sa rivière, de son étang. Et c'est fini. Le pauvre petit poisson, ben, il ne sera plus de ce monde. Et bien pour un juif qui aime la Torah, il est immergé dedans comme un poisson dans l'eau. Donc Ben-Azai disait, ne méprise aucun homme et n'écarte aucune chose, car il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure, ni de chose qui n'ait sa place. Un jour, les enfants, c'est une histoire vraie. Elle est marquée dans le Talmud, dans la Guémara. Une histoire vraiment qui est arrivée. Vous savez, c'était l'époque où les Romains, bon, en vrai, ils n'ont presque pas été gentils avec nous presque tout le temps, finalement. Donc, franchement, il y a eu une époque où il y avait un empereur romain qui était l'ami d'un grand rave, de Rabi ou d'Anassi. C'est vrai, mais c'est très rare. En général, les empereurs romains et les juifs, ce n'étaient pas tout à fait des rapports amicaux et sympathiques. Je vous dis, c'était vraiment très rare. Et donc, du temps des Romains, on se méfiait beaucoup d'eux. Les Romains, ils avaient des idoles, ils étaient cruels. Dans les cirques, on faisait des tas de choses horribles. Ce n'était pas le cirque Boublion ou le cirque Amara, là-bas. Les cirques de l'époque, on y faisait des choses effroyables, des choses terribles. On tuait des gens, on faisait du mal, enfin bref. Et nous, les juifs, on était là, un petit peu différents de tout le monde, finalement, puisque nous, on essayait d'être bons, de faire du bien. Et donc, les enfants, un jour, sur une plage, alors qu'il y avait des villageois juifs, qui, je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient à la pêche ou... Et tout d'un coup, ils ont vu les débris d'un bateau. Vous savez ce que c'est ? Les débris, c'est-à-dire qu'il y a un bateau qui a fait naufrage. Et visiblement, ce bateau, c'était un, comment dire, c'était un bateau romain. Et voilà que, tout d'un coup, sur un morceau de bois, comme ça, qui s'approchait du rivage, nos villageois se sont approchés et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Un romain. Et un romain qui n'avait pas l'air très sympathique. En plus, il venait d'un bateau, sûrement qu'ils avaient fait des méchancetés aux juifs, dans ce bar, les savoirs, enfin bref, en tout cas, les villageois, ils ont vu cet homme et ils se sont moqués de lui. Et ils ont commencé à dire, hé les gars, regardez, il est marrant ce romain. On dirait un tonneau de vin. Il est tout rouge. Et en plus, tous ses vêtements sont déchirés, mais tant pis pour lui. Parce que les romains, ils me font du mal. Et lui, il les a regardés comme ça. Je me vengerai, je me vengerai. Et ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, allez, allez, on n'a pas de temps à perdre avec toi. Et le romain s'est retrouvé sur le sable. Et à ce moment-là, les enfants, un grand rave, un grand rave qui était, enfin, qui n'habitait pas très loin, il a vu cette scène et il a dit, mais vous n'avez pas honte ? Il n'avait pas honte. Mais Rabbi, les romains nous feront du mal. N'arrête pas de nous maltraiter. Après tout, on n'a rien fait. Comment vous n'avez rien fait ? Mais c'est un homme. Il a été créé à l'image de Dieu aussi. Et même si c'est un idolâtre, il faut le secourir. Oh, ben, on ne savait pas, Rabbi, nous... Bon, très bien, je vais m'en occuper. Et le rave s'est approché du romain. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu veux te moquer de moi ? Comme tes copains barbus là-bas ? Il dit, non, non, ne leur en voulez pas. Allez, venez, je vais vous aider. Allez. Ah bon ? Tu vas m'aider ? Moi ? Un romain ? Il dit, oui, vous êtes un homme quand même, à l'image de Dieu. Allez, venez. Et le rave le prie. Il a donné une couverture. Il l'a emmené chez lui. Il lui a donné à manger, à boire. Et l'autre, il a regardé, il lui a dit, faites ça pour moi. Merci. Merci. Et puis voilà, les enfants, les semaines ont passé, les mois ont passé, bien sûr, le romain est retourné chez lui. Et un jour, les enfants, ce romain est devenu l'empereur de Rome. Et il s'est rappelé. Et il a dit à ses soldats, allez en Judée. Vous allez vous, vous allez arriver dans tel endroit. Et là-bas, tous les juifs que vous rencontrerez dans ce village, vous les massacrerez sans pitié. Et donc, voilà que les romains arrivent. Et puis, on apprend cette terrible nouvelle. Et le rave va vite à la rencontre des soldats. Il leur dit, écoutez, j'ai quelque chose à dire à votre, à l'empereur. Ah bon, juif, toi ? On a reçu l'ordre de vous massacrer à tous. Je t'en prie. Je vous en prie, messieurs les soldats, laissez-moi juste lui parler. Et le rave, on ne sait pas trop comment, mais enfin, il a réussi à voir l'empereur. Sire, il y a un juif qui veut vous... Un juif ! Je les déteste ! Hein ! Ils se sont moqués de moi. Quand j'étais naufragé, ils ne savaient pas qu'un jour, j'allais devenir l'empereur tout puissant de Rome. Faites-le rentrer. Je le condamnerai à mort, lui aussi. Et qui rentre à ce moment-là, le rave, qui l'avait aidé, et qui lui avait presque sauvé la vie. Ah ! Vous ? Oui, votre majesté. Hein ! C'est toi qui m'as sauvé la vie, pendant que tous les autres se moquaient de moi. Tu m'as donné du pain, tu m'as donné de l'eau. Tu m'as réconforté. Tu m'as fait du bien, je n'oublierai jamais. Pour toi, je leur pardonne. Envoyez un nouvel édit. Les Juifs seront sauvés. Grâce à leur rave, qui a su se conduire comme un être humain. À la suite de cette histoire des enfants, Benazal y a dit, ne méprise aucun homme. Ne te moque jamais de personne. Car, pas seulement parce qu'un jour, il va devenir un homme important, un peu comme on vient de le voir dans l'histoire. Mais, quand même, faut pas faire de mal. Après tout, cet homme-là, même si c'est notre ennemi, ce jour-là, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas de bouclier, il n'avait rien. C'était un homme, il avait faim, il avait soif. Et alors quoi ? Et c'est ce que dit Benazal. Il faut pas. Fais du bien. Quand tu sens que tu peux le faire, fais-le. Et là, le grand miracle, vous avez vu cet homme qui était un misérable naufragé, qui n'avait aucun titre. Voilà, qui devient tout d'un coup l'empereur du plus puissant pays de l'époque. Il devient un homme qui peut donner des ordres terribles contre les juifs. Et c'est l'amour et la gentillesse et la bonté de ce rave qui a permis de sauver les villageois. Benazal, il disait aussi, pas seulement ne méprise aucun homme, mais ne méprise aussi aucun objet. Un jour, il y avait un non-juif, très intelligent. Alors, je ne me souviens plus de son nom, mais peut-être que c'était Oscar Wilde, un grand écrivain. Un homme-rien. Ouais, et il a dit, voyez-vous, mes amis, dans la vie, il n'y a rien d'inutile. Même une montre, arrêtée, donne l'heure deux fois par jour. Ah ! T'as compris ? J'ai compris, tantôt par jour. Ben oui, même une montre arrêtée, ça veut dire qu'arrive un moment où l'heure qui est marquée sur la montre, c'est la bonne heure. Mais ça, on ne le sait pas toujours. Mais enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il ne faut pas être ingrat avec personne, même pas avec les objets. C'est vrai, quoi, quelque chose qui vous a servi, traitez-le avec respect. Il n'y a pas besoin, une fois que quelque chose est usé, de... Un téléphone. Ouais. Tout peut servir. Tous les objets ont une idée. J'espère que vous retiendrez bien cette leçon. Moi aussi, il est vraiment comme télécommunication. On reprend les enfants. Allez, c'est la télé. Allez, c'est la télé.